Applaudissements 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 plein de choses qui en font qu'une seule. Je veux croquer et faire croquer la vie et ce à pleine mollaire. Je veux de la zik, je veux de la kezi, je veux de la musique, je la veux free at last. Je la veux dans les bails sans payer des bails. De la musique sans clé de sol, je veux l'allonger sur le sol. Je veux de la musique d'elle seule. Je veux de la musique au creux, de la musique sans rythmique, de la musique sans gimmick, de la musique sans buzzweb, de la musique sans pattern, de la musique sans matière, de la musique sans patrie, on n'entend pas la batterie, de la musique sans mystique, un chanteur sans tourneur, le groupe joue sans faire de tourner. De la musique, musique ne fait pas tourner, ne fait pas maths, cette planète. De la musique sans mystère qui enjaille le parterre. Je la veux internationale, je ne veux pas de celle-là, celle qui tourne en balle, pas de celle qu'on écrit, pas de celle à laquelle tout le monde souscrit. Je ne veux pas de celle-ci, celle à laquelle tout le monde sans critique sans script, by form is necessary. Je veux de la musique sans promo, je veux de la musique sans gommage, c'est dire qu'elle est brute. Je veux de la musique sans sexe, je veux de la musique sans portée, je veux pouvoir la porter. Voyager, marcher, ensuite tôt la porter, je veux de la musique nue, je veux devoir habiller, je veux de la musique sans balier, je veux de la musique sans solvège, avec une mort sans cortège. Je veux un son plein de sioriture, je veux un sacré fleurilège, balbution comme l'éclat perturbé en sortie de collège. La musique qui aura casse de son frein, musique infublée d'une grosse caisse claire, lourde. Elle plaire, elle a mes pères, une musique venue, une mystère. La musique qui fait se plaire, qui fasse terre les collègues. Je veux de la musique pure, dure, je veux de la musique qui dure. La musique qui a puté au ventre en chant et glissé. La musique qui coupe bien, qu'elle fasse saigner, couler des pleurs. Une musique qui ne lance pas les pleurs. Je veux de la musique pensée, la musique bien pensée. Je veux qu'elle fasse retentir les sirènes, pas tellement celle de la police. Je veux de la musique qui glisse dans la surface. Je veux de la musique aussi solide, qu'elle puisse caser les bouches. La musique dangereuse. Je veux la musique qui ferait crier sur la douche. La musique qui rendrait hétérique à en juger les sons, qui retentirait. Elle te mettrait sur la touche. Sur cette musique, on ne tiendrait pas de goût, donc on s'y casserait la gueule. Pour la punir, je la briserais au pique à glace. On veut serait alors qu'elle soit d'inodore. Qu'elle se transforme en buée, au mieux qu'elle s'évapore, donc une piqûre. Telle serait ta douleur. Je veux de la musique pleine de phrases issues de la prose. Je veux défaire les noeuds qui ont fabriqué cette chose. Je veux de la musique qui pourrait anéantir des lames de fond. Ou bien pire, qu'elle fasse danser les sirènes. Elle ferait s'écoutir les balaises. Je veux de la musique pour être fort. Je veux l'inoculer en vigneur. Dans les rangs, mon dieu, lui, présent, il serait alors. Ma vieille, elle, elle sait déjà tout, même si elle ne veut pas l'entendre. Mais je pourrais ma musique lui tendre. Je la vois déjà par l'âme à la prendre. Elle oublierait d'emblée dans ses bras de me serrer. Je lui en ferais la demande. Elle s'en irait. Alors, sans m'entendre. Alors, je veux de la musique cynique. Comme un tout premier cri, un premier fleur. On l'a déjà entendu. On la connaît par cœur. Mais quand on ne l'a jamais vécu, non, ce n'est plus de la musique. C'est une image qui fait partie de celle qui fait peur. Alors, je veux de la musique du bruit pour faire toutes mes frayeurs. Je veux de la musique très belle. Il paraît qu'elle est bonne. C'est elle le vrai ciment pour construire le familial. Je veux de la musique sociale. C'est elle qui coule comme le sable. La musique qui rend sociable. Je veux que les petits partent le matin et qu'ils l'emportent avec eux, enfermés dans leur cartable. Je veux qu'ils la libèrent à l'école, qu'ils la mélangent dans la peinture et qu'ils la trompent dans la colle. Qu'elle se retrouve sur du papier de la musique pour marmaille, artiste en herbe. Mes parents durent de la feuille. Je veux qu'ils l'étalent, qu'ils réalisent des coulures. Certains en frais, des babures. Mais pas comme celle de la police. Le tout bien coupé, collé, accessoirement, sur les pages à cahiers, filigrames ou cartonnées. Je veux, sur les cloisons de ces maisons d'éducation, épingler notre action. Ce serait plein de caricatures. Je veux que ça arrête au titre. Je veux de la musique accrochée pour faire chanter les murs. Plus tard, petit crépu connaîtra la lecture. En ouvrant libre, il pourra chanter nos mots. Comme le test arrête une boucle, un jour, il déchiffrera la musique. Bien sûr, devenu adulte, enfin, il pourra vivre nos mots. Il connaîtra nos chagrins et les bâtes psychologiques. Celles qui font mal et pleurent et les malins. Attends, je ne sais pas tout. J'ai tout prévu parce que je connais la force et des notes. J'ai mis de la musique aussi dans toutes les bouteilles d'alcool. Mais pas dans les graines de Marie-Jeanne, car elles en renferment déjà. Donc, s'il plonge dans l'adoption, l'esprit complice de la musique, c'est lui qui guidera ses mœurs. Il remplira à tout tour la besace de son marmot. Celle-ci sera remplie de musique et aussi de multiples bâtiments. Maintenant, tu sais comment, partout où ils vont, les enfants font pour faire chanter dans la cité quantité de bâtiments. Un jour, mon père m'a raconté cette saga, en me commettant au grand jamais de ne pas le dire à mon père. Les papas, pendant la nuit, mettent des harmonies invisibles dans les sacs de leurs gosses. Et la journée, les petits distribuent sans pour autant le savoir, la mélodie. Sans la voir, elle sort alors et émet comme une onde de choc. Parce que la vie est si rude, qu'il faut faire chanter la planète. Cet envasage que les humains empruntent la voix de la nature. C'est une énigme. Mais même si les petits, sans doute, peut-être, tu connais maintenant. La raison du pourquoi le disait, rire et court de façon énergique. C'est cet envahissement de passion qui fait qu'il chante à tue-tête. Mais notre culture d'adulte nous mène à penser. Et c'est plus simple qu'il nous donne mal à la tête.